bonjour aujourd'hui je vous propose une nouvelle ronde pour calmer l'anxiété d'attraper le coronavirus actuellement tous les médias nous abreuvent de tout ce qui se passe et ce qui est extrêmement anxiogène donc si vous le voulez faites comme moi et répétez après moi les phrases que je vais vous dire même si quand je vois ce qui se passe actuellement toutes les infos qu'il y a aux informations télévisées j'ai toute cette anxiété en moi qui monte je vis avec cette anxiété de tous les jours de la peur d'attraper le coronavirus de la peur d'être très malade voire mourir cette peur en moi cette peur qui ne me quitte jamais cette peur qui me rédit la nuque qui m'oppresse qui me serre le ventre qui fait une boule dans l'estomac qui me fait mal aux jambes ou ailleurs toute cette peur et cette anxiété que je ressens actuellement je m'aime je m'accepte tel que je suis et je fais toujours de mon mieux même si j'ai toute cette peur en moi toute cette peur cette peur qui m'envahit cette angoisse totale j'ai peur j'ai peur d'attraper le coronavirus j'ai peur de choper le covid j'ai peur d'être malade j'ai peur de mourir toute cette peur en moi cette peur qui est augmentée par ce que j'entends tout le monde en parle, on ne parle que de ça et je ne peux pas m'empêcher de regarder les infos je ne peux pas m'empêcher d'être toujours à l'affût de ce qui se passe de regarder les nouvelles de regarder de regarder tous les chiffres qui montent, qui montent, qui montent de regarder les hôpitaux qui deviennent qui sont envahis de malades je ne peux pas m'empêcher de regarder tout ça et j'ai peur toute cette anxiété toute cette anxiété qui monte en moi cette anxiété que j'ai toujours toujours avec moi et elle empie en plus quand je pense à tout ce qui se passe quand je pense à mes proches mes parents qui sont loin mes frères et soeurs qui sont dans d'autres villes peut-être dans une grande ville quand je pense à mes enfants qui sont loin j'ai peur et j'ai peur pour moi j'ai tellement peur ça me prend, ça me prend, ça me prend c'est horrible toute cette peur, toute cette anxiété qui monte cette anxiété qui m'empêche de dormir qui me serre l'estomac, qui m'empêche de manger ou au contraire lorsque je la ressens je ne peux pas m'empêcher de manger de sauter sur mon frigo toute cette anxiété cette anxiété qui me pourrit la vie qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me calmer pouvoir m'en débarrasser mais on ne parle que de ça on ne parle que de ça partout et ça amplifie mon anxiété je suis toujours avec ça cette anxiété cette peur horrible et toutes les peurs qui ressurgissent par derrière toutes ces peurs toutes ces peurs et c'est bien normal d'avoir peur quand on voit tout ce qui se passe quand on entend les infos quand on suit les chiffres c'est bien normal d'être anxieuse de se demander ce que l'avenir nous réserve mais la vérité c'est que si je fais attention si je reste chez moi si je ne sors pas si je prends un minimum de précaution lorsque je suis obligée de sortir la vérité c'est que je ne risque pas grand chose si je reste confinée la vérité c'est que je peux passer au travers du Covid et la vérité c'est aussi que si je l'ai j'ai de grandes chances de n'avoir que très peu de symptômes juste les symptômes d'une grippe par contre si je fais partie des personnes à risque si je suis plus âgée si j'ai d'autres troubles c'est vrai que j'ai plus de risques et si je fais attention je peux passer au travers et je m'ouvre à la possibilité de peut-être ne pas attraper le Covid ne pas choper le virus je m'ouvre à la possibilité que si je reste confinée tranquille chez moi que je prends des précautions lorsque je suis obligée de sortir et bien tout se passera bien je passerai ces 15 jours ou ces 4 semaines qui arrivent tranquillement et tout reviendra dans l'ordre et donc cette anxiété n'a pas lieu d'être je m'ouvre à cette possibilité voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour calmer votre anxiété ceci dit je vous conseille de ne pas trop regarder les informations la télé toutes ces infos qui passent en boucle et qui ne parlent que du pire parce qu'il y a encore de belles choses autour de nous ceux qui ont des jardins ont la chance de pouvoir sortir les voir sinon les autres peuvent trouver également d'autres occupations je vous souhaite bon courage et puis à bientôt au revoir et puis à bientôt